Moi je ne suis pas là seulement d'ailleurs pour la maison d'arrêt, mais aussi pour évoquer l'avenir de la présence de la justice à Cônes-sur-Loire. J'ai demandé à l'audience au ministre qui va me recevoir à la préfecture dans quelques minutes avec le représentant du maire de Cônes pour leur demander pourquoi ils ne répondent pas de manière plus ouverte et favorable à notre demande d'une maison de la justice et du droit ou un pôle d'accueil du droit sur Cônes, dans la mesure où la suppression du tribunal, qui était le deuxième plus actif après celui de Nevers, n'a pas été compensée par la mise en place de permanence, d'un greffe, même ponctuel. Et ça oblige évidemment les Cônes-sur-Loire à se déplacer directement sur Nevers, ce qui n'est pas une bonne solution. Donc on voudrait que le ministre de la justice qu'on harcèle, dans le respect du droit, mais qu'on harcèle depuis des années, on est à notre troisième ministre de la justice qu'on sollicite sur le sujet, on voudrait bien aussi obtenir à un moment donné une réponse qui soit, on verra le procureur général, qu'on appelle le bourge qui sera là aussi, obtenir une réponse qui nous permette de donner un avenir à cet espace important qui est situé à Cônes, que vous connaissez et qui se trouve sur le site de l'ancienne bibliothèque en bord de Loire, donc en plus dans un site important. On voudrait créer une maison de la justice et de droit dans laquelle à la fois on rassemble toutes les permanences juridiques, avocats, experts, techniciens, aides aux victimes, etc., dans laquelle il y a un greffe qui puisse enregistrer également les plaintes et qui puisse tenir au courant de l'évolution de certains dossiers, donc qu'il soit un greffe itinérant qui vienne de tenir des permanences régulières, et puis également qu'on puisse tenir les audiences foraines, c'est-à-dire que ces audiences puissent avoir lieu à Cônes, donc une salle de tribunal soit maintenue en l'état, et puis qu'on puisse également permettre aux personnes de tenir des rendez-vous, par exemple par des moyens audiovisuels avec la justice, plutôt que de se déplacer à le maire. Sur le principe d'instaurer des audiences foraines dans des villes où les tribunaux auraient été supprimées, qu'est-ce que vous en pensez ? On pense par exemple à Cônes ? Je pense qu'il appartient, surtout à ce qui est passé, à le Premier Président et à le Premier Procureur général, qui sont les chefs de juridiction, de décider des audiences foraines, c'est un devoir, et il peut y en avoir sans problème, ça relève de leurs décisions et de leurs questions. Mais le ministre de la Justice peut avoir un point de vue pour encourager ses audites ? Il n'a pas un point de vue, mais il sait qu'on ne donne pas d'ordre aux magistrats. Donc il respecte tout à fait cela.